Oh, Tani ! Je m'ennuie tellement ! Oui, Missy-Fu, moi aussi je m'ennuie vraiment. Et maintenant, je suis prête à faire de la plongée sous-marine. Tout d'abord, je peindrai la mer. Oh, il est si mignon ! Des petits poissons nages avec une pièvre et un requin. Oh, wow ! Il est vraiment magnifique ! Baignons maintenant l'eau. Je vais appeler Missy-Fu et Tani pour qu'ils le voient aussi. Oh, quelqu'un nous appelle. Qui cela peut-il bien être ? Bonjour, bonjour ! Puis-je venir jouer avec vous, les amis ? Bien sûr, Lily. Youpi ! Lily, pourquoi es-tu habillée comme un plongeur ? Parce que je jouais aux jeux de la mer. Cela semble amusant. On peut jouer avec toi ? Oh, oui, je pense que oui. Il y a un requin ! Lily, comment as-tu fait ton océan ? Je l'ai peint avec de la peinture magique. Tani ! Tani, j'ai peur ! Tani, j'ai peur ! Mais c'est vraiment beau ! Regarde ! Oh, nous devons aller chez Lily pour arrêter l'eau. Comment allons-nous faire cela ? Avez-vous des idées ? Ah, j'ai une idée ! Allons dans un sous-marin ! Très bien, Missy-Fu ! Abracadabra ! Un sous-marin nous libérera ! Wow ! Rentrons tous à l'intérieur, maintenant. Wow ! Lily, je ne savais pas que tu étais une si bonne artiste. Oh oui, c'est très beau ! Merci ! Mais comment allons-nous sortir de ce pétrin ? Avec la peinture magique. Je vais dessiner un trou sur le sol pour que toute l'eau s'écoule dans les égouts. Oh, wow ! Les mignons petits requins, sois prudent ! Oh, oh ! Le pauvre petit requin ! Ne t'inquiète pas, Lily. Abracadabra ! Tu deviendras le plus petit requin possible ! Voilà, Lily ! Voici ton mignon petit requin ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! J'ai une idée ! Maintenant, dessinons un gâteau au chocolat géant sur le mur ! Et n'oublie pas de t'abonner ! Missifu, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne sais pas, Tani ! Salut, les amis ! Regardez, c'est Flippy, mon animal de classe ! Qu'il est mignon ! Ah, j'ai une idée ! Pourquoi n'irions-nous pas au fond de la mer pour voir les petits poissons ? Youpi ! Youpi ! Je trouve que c'est une excellente idée ! Allons-nous plonger ? Non, non ! Je n'aime pas l'eau ! Non ! Maintenant, vous allez voir ! 13, 6, 3, 1, un sous-marin apparaîtra ! Oh ! Un train ! Fermeture des portes ! Lily ! Regarde ! Flippy ! Bonjour, petit poisson ! Regardez, les amis ! Une méduse ! Bonjour, madame la méduse ! Ici, vous pouvez aussi voir le petit poisson ! Oh ! Quel petit poisson ! Qu'il est mignon ! Je veux regarder aussi ! Lily ! Dis, est-ce que je peux ? D'accord, Missifu ! Et en attendant, je vais conduire le sous-marin ! Tani, Tani ! Puis-je conduire le sous-marin ? S'il te plaît ! S'il te plaît ! D'accord ! Mais il faut être très prudent ! Oui, oui, oui ! D'accord, Lily ! Prends la barre ! Youpi ! Tu le fais bien, Lily ! Je pensais que ce serait plus amusant ! Et si on allait plus vite ? Non, non, Lily, non ! Aaaaaaah ! Lily, stop ! Qu'as-tu fait, Lily ? Désolée ! Nous coulons ! C'est bon, les amis. Maintenant, on va se transformer en poisson et on va donc continuer l'aventure au fond de la mer. Très, tris, trac, Lily, Tani et Missyphus se transformeront en poisson. Oh, c'est super amusant ! Oui, c'est plus amusant que de conduire un sous-marin. Regardez, les amis, il y a un crabe. Regardez comment il marche ! C'est bizarre qu'il s'enfuit. Regarde, regarde combien de poissons nagent ! Rapidement ! Rapidement ! Évasion ! Évasion ! Mais pourquoi tout le monde est-il si pressé ? Tani ! Courez, les amis ! Allez, courez ! Entrez dans cette grotte. Quelle chance nous avons eu d'échapper au requin ! Tani, tes yeux me regardent ! Où ça ? Là ! Très triste trace, les petites lumières s'allumeront ! Salut les amis, et que faites-vous ici ? Nous avons échappé à un requin qui nous poursuivait. Et heureusement, nous avons pu entrer dans cette grotte. Mais ce n'est pas une grotte. Et qu'est-ce que c'est ? C'est la bouche d'une baleine. Hein ? Et comment pouvons-nous nous échapper ? Chatouillez-la ! Eh ? Que se passe-t-il ? On veut sortir, Madame la baleine. Oh ! Je ne savais pas ! Je vais vous sortir tout de suite ! Waouh ! Le requin nous atteint en bas ! Nous devons trouver une solution ! Je sais ! Très triste trace, un bateau pirate apparaîtra et nous sauvera du requin ! Maintenant, nous sommes des pirates ! Fanny, ce bateau est très beau ! Mais comment fait-on pour le faire naviguer ? Eh bien... Je ne sais pas, m'y suffit. Et regardez, les amis ! J'ai un nouvel animal nommé requin ! Quoi ? Oui ! Regardez-le ! Miam 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 ! C'est délicieux ! La coche ! Il ne voulait pas nous manger ! Il ne voulait pas nous manger ! Ah non... Non ! Il voulait juste aimer cookies ! Maintenant, ça va nous aider ! Requin, emmène nous à la plage ! Allons-y ! Miam 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui ! Aïe ! Je crois que je me suis fait piquer par un moustique ! Oui ! Et le soleil m'éblouit beaucoup ! Eh bien, la nature est très étrange aujourd'hui ! Wow ! Je me sens un peu bizarre ! Mais qu'est-ce que c'était ? Aucune idée ! Mais je vais rentrer à la maison voir si Tani va bien ! Bonne idée, Missifu ! Moi, je vais voir chez Mr. Morning ! J'ai la tête qui tourne ! Aïe ! Cours, Lily ! Il n'y a pas de temps à perdre ! J'arrive, Tani ! C'est un peu exagéré ! Je ne pense pas que ce soit si grave ! Mr. Morning ! J'arrive ! La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Je t'expliquerai en chemin ! Allons-y, il n'y a pas de temps à perdre ! Danny ! Danny ! Mais où es-tu ? Ah, d'accord, d'accord ! Donc c'est pour ça que tout se transforme en délicieux pop-corn ? Exactement, Lily ! C'est pour ça ! Oh non ! Il y a de plus en plus de pop-corn ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Bonjour, Missy Fou ! Ah, mais t'es qui, toi ? Danny ! Au secours ! Missy Fou, c'est moi, Danny ! Pourquoi ne me reconnais-tu pas ? Tanny ! Que t'est-il arrivé ? Mais qu'est-ce que tu veux dire, Missy Fou ? Oh ! Pourquoi est-ce que je suis toute jaune ? Aïe ! Danny ! Tu m'as électrocutée ! Oh, Missy Fou, tu es vraiment trop mignon ! Une jolie petite boule de poils ! Oui, comme toi, Danny ! Allez, rentrons à la maison pour voir comment régler tout ça ! Oh là là ! C'est bizarre ! Tout ce que tu touches se transforme en pop-corn ! Voyons voir comment trouver une solution ! Hein ? Oh non ! Moi aussi ! Hein ? Oh waouh ! Regarde tous ces pop-corns ! Et qu'est-ce qu'il se passe quand je touche cette table ? C'est très rigolo ! Oui, c'est très drôle, Missy Fou ! Hé, Missy Fou, nous devrions peut-être arrêter et demander de l'aide ! Tu as raison, Danny ! Mais à qui ? À notre prof ! Je vais aller l'appeler ! Non, Danny ! Ne touche pas ça ! Oups ! C'est déjà trop tard ! Regarde, Lily ! La piste de pop-corn continue par là ! Oh ! Un petit lapinou pop-corn ! Il a l'air délicieux ! Non, Lily ! Ne le mange pas ! C'est sûrement un véritable lapin ! Oh ! Pauvre lapinou ! J'ai failli le manger ! Poursuivons, Lily ! Missy Fou, nous pourrions rendre visite au grand magicien ! Peut-être qu'il pourrait nous aider avec sa magie ! Oui, c'est vrai ! C'est parti ! Youpi ! Youpi ! De la visite ! C'est trop génial ! Mais que vous est-il arrivé, les amis ? On dirait des pompons ! Regardez, grand magicien ! Au secours ! Vite ! Sauf qui peut ! Nous avons besoin de votre aide, grand magicien ! Mais moi, je ne veux pas finir grillé ! Désolée, les amis ! Mais... Je ne sais pas comment régler ça ! Hein ? Je suis réellement heureux de votre visite, mais... Pourriez-vous repartir, s'il vous plaît ? Sinon, je vais finir carbonisée ! Ah ! Désolée, les amis ! Aïe ! J'espère que vous trouverez une solution ! Merci, grand magicien ! Au revoir ! Aïe, 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 aïe ! Il me rattrape ! Au secours ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Qui va pouvoir nous aider ? Si même le grand magicien ne sait pas quoi faire ! J'ai l'impression qu'on se rapproche ! Oh non ! Que s'est-il passé ? Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ? Ok, réfléchis, Mr Morning ! Réfléchis ! Oui, je sais ! Avec ma machine centrifugeuse, tout reviendra à la normale ! Et c'est ce tout petit sèche-cheveux-là qui va vraiment pouvoir régler tout ça ? Héhé, tu vas voir, Lily ! Et voilà ! Oh, waouh ! Il est devenu géant ! Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? Nous devons les mettre à l'intérieur. Ensuite, ils tourneront à très grande vitesse pour que l'électricité s'en aille à travers ce tube. Et puis, toute cette énergie se transformera en nuage qui déversera ensuite une gigantesque pluie de pop-corn ! Et cela, nous pourrons les manger ! Youpi ! Des pop-corn ! Mais attends un peu ! Alors, tu étais en train d'inventer une machine à pop-corn géante, non ? Exactement, Lily ! Mais quelque chose s'est mal passé ! Appelons Tani et Missy Fou pour qu'ils viennent ici ! Tani ! Missy Fou ! Par ici ! Missy Fou ! Quelqu'un nous appelle ! Oh ! Waouh ! Les amis, rentrez vite ! Comment allons-nous rentrer ici ? Alors que tout ce que l'on touche se transforme en pop-corn ! Ne vous inquiétez pas, les amis ! Vous pouvez rentrer sans souci ! Cette machine est faite exactement pour ça ! Très bien, les amis ! Nous allons commencer ! Aïe ! Je suis tombée ! Ouf ! Ça s'est enfin arrêté ! Oh non ! Pas de nouveau ! J'ai la tête pichou ! Au secours ! Petit miroir, sauve-moi s'il te plaît ! Je suis invisible maintenant ! Ça a marché ! Youpi ! Youpi ! Je suis tombée ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Wow ! Les pop-corns ! Mmm... Les pop-corns ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Vous pouvez sortir ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! Youpi ! C'est vraiment génial que tout soit revenu à la normale ! Mais ce trou n'était pas là avant ! Niam ! Niam ! Lily ! C'est juste que je n'ai pas réussi à résister à manger un peu de pop-corn ! Niam ! Niam ! Niam ! Niam ! Niam ! Et n'oublie pas de t'abonner ! Sous-titrage Société Radio-Canada